bonjour et bienvenue sur mon futon aujourd'hui nous allons nous poser des questions qui gênent parfois même dérangent ou dégoûtent et qui au mieux font rire est-il dangereux de déféquer rassis et quelle est la meilleure posture pour aller aux toilettes pourquoi se poser ces drôles de questions et bien la réponse tient en un mot la souffrance en parlant de notre posture aux toilettes on parle en fait de la qualité de notre transit et on s'adresse donc à toutes ces personnes qui souffrent ou qui souffriront d'un mauvais transit intestinal voici un sondage ifop qui date de 2021 qui a été réalisé en france et qui nous révèle que la moitié de la population adulte souffre d'au moins un trouble du transit surtout de constipation de différentes douleurs de diarrhée et de diverses formes d'inflammation intestinale les femmes sont globalement deux fois plus touchées par les problématiques physiques mais d'autres statistiques manquent dans ce sondage pour prendre conscience de l'ampleur de la problématique un tiers de la population adulte en occident souffre d'hémorroïdes passé 45 ans c'est les trois quarts de la population qui a connu au moins une crise hémorroïdaire les troubles du transit constituent en fait un enjeu de santé publique majeur et il est très important d'aller chercher des réponses à ces questions alors à qui poser ces questions et bien tout simplement pour commencer à vous aux français en l'occurrence plutôt au nantais parce que c'est là que j'ai réalisé ma première étude de marché cette étude m'a permis déjà de faire un état des lieux de la situation quelles sont les postures utilisées aux toilettes sans surprise la posture assise arrive en tête un quart de la population relève déjà ses pieds aux toilettes en fait c'est plutôt 10% des hommes et 35% des femmes et puis une petite poignée d'irréductibles utilisent la posture accroupie malgré l'ergonomie de nos toilettes qui n'est pas compatible mais si l'on demande aux gens quelle est selon vous la posture idéale la plus efficace pour déféquer et bien là tout s'inverse la posture accroupie arrive en tête à plus d'un tiers pense que relever ses pieds suffisent et presque personne moins de 10% soutiennent que la posture assise est la plus efficace ce qui veut dire que au moins les trois quarts d'entre nous sommes conscients d'aller aux toilettes dans une mauvaise posture mais nous continuons quand même de le faire mon interprétation c'est que nous comprenons bien la problématique nous savons intuitivement que ce serait mieux de faire différemment mais finalement ce n'est pas une priorité sous-entendu ce n'est pas si grave d'ailleurs la majorité des gens vont bien aux toilettes en posture assise et bien en fait pour remettre les choses dans leur contexte non les deux tiers de l'humanité continuent d'aller en posture accroupie aux toilettes et c'est un biais culturel très occidental de penser le contraire posons maintenant la question à des personnes qui sont censées ne pas souffrir de ce biais culturel et d'avoir un point de vue objectif je pars bien entendu des spécialistes de la question les scientifiques la posture assise est elle dangereuse pour la santé cette étude de 2018 nous révèle que la déformation du gros intestin ce qu'on appelle la diverticule est favorablement associée à la posture assise la diverticulose ce sont des petites poches appelées diverticules qui se forment le long du côlon cette déformation du gros intestin cette diverticulose concerne quand même un tiers des plus de 60 ans et deux tiers des plus de 80 ans dans les pays occidentalisés et ces poches n'ont rien de mignon parce qu'elle ne possède pas de fibres musculaires comme le gros intestin pour se contracter ce sont donc des zones de rétention privilégiées comme le gros intestin récupère l'eau des selles et assèche la matière quand il y a stagnation ce sont des zones d'accumulation de sel dur ce qui augmente le risque d'infection d'inflammation et peut aboutir à une rupture et donc de saignement dans un quart des cas les diverticulose s'aggravent en diverticulite est il dangereux de déféquer assis la réponse est oui puisque cela favorise la déformation du gros intestin et vient donc perturber sur le long terme ses fonctions premières le problème est comme il ya un long délai d'apparition des symptômes et bien on va avoir tendance à dissocier la cause et la conséquence mais s'asseoir sur les toilettes peut-il avoir des conséquences à plus court terme en approfondissant d'autres études on y apprend que plus vous souffrez de constipation et plus vous avez de chances de provoquer des hémorroïdes internes et externes et même des récidives malgré des opérations il ne faut donc surtout pas prendre les troubles du transit et la constipation à la légère et maintenant vous le savez déféquer en posture assise c'est favoriser la déformation de vos intestins et aussi des vaisseaux sanguins qui l'entourent et donc faciliter l'apparition d'hémorroïdes quelle est donc la meilleure posture pour aller aux toilettes je ne me verrais pas répondre à cette question sans parler du best-seller de julia anders qui en 2015 a sorti le charme discret de l'intestin elle nous a familiarisé avec ce concept de microbiote intestinal on y apprend grâce à une super explication que notre rectum finit avec deux sphinctères un que l'on contrôle le sphincter externe de l'anus et un sphincter interne qu'on ne peut pas contrôler il ya donc une part sensible d'écoute de laisser faire dans cet acte anodin et se laisser faire il a besoin de détente pour s'opérer et donc une bonne posture c'est forcément une posture dans laquelle on peut se détendre et puis dans l'introduction elle parle de manière assez succincte du tabouret pour relever ses pieds aux toilettes et favoriser son transit sans vraiment rentrer dans les détails beaucoup de gens ont d'ailleurs acheté un tabouret après la lecture de ce livre et le hasard fait bien les choses parce qu'en 2015 julia anders n'est pas la seule pionnière en effet squatty potty débarque des états unis avec leur spot qui va faire un malheur on y voit un prince charmant qui explique les principes de l'ouverture du canal rectal de sa licorne cela est repris en boucle par les revendeurs et les copies du marche pied de toilette le plus connu du monde le squatty potty reformulons donc notre question le marche pied est il vraiment la meilleure solution pour aller aux toilettes il ne faut pas seulement poser cette question aux revendeurs de tabouret mais aux gens qui travaillent dans l'ombre je parle évidemment des chercheurs cette étude de 2003 bien comparé le temps d'évacuation mais aussi le sentiment de satisfaction dans trois postures différents l'accroupi complet le semi accroupi qui correspond donc au tabouret toilette et la scie conventionnelle et on y voit un bénéfice encore plus grand entre l'accroupi complet et le tabouret qu'entre le tabouret et la posture assise en 2010 une étude japonaise vient comparer de nouveau ces trois positions avec une méthode d'observation de l'angle anorectal en temps réel la conclusion c'est que l'angle anorectal est peu modifié par le simple fait de relever ses pieds et que plus l'angle de flexion des hanches sur le torse est important et plus le canal rectal sera droit et donc moins il sera nécessaire de pousser pour déféquer en 2018 une étude japonaise vient apporter un complément sur cette information et révèle qu'en fait le fait de se fléchir vers l'avant en utilisant un tabouret est aussi important que de relever les pieds alors est ce qu'on nous aurait menti et bien je dirais par omission oui effectivement le tabouret est une bien meilleure option que la posture assise si tant est qu'on l'utilise de la bonne manière c'est à dire en se penchant vers l'avant mais il n'est pas correct de penser que simplement relever ses pieds et la posture naturelle et physiologique en fait nous autres primates sommes faits pour évacuer dans la posture d'accroupi complet d'ailleurs sur leur fameuse vidéo le tabouret de la licorne est à hauteur de la cuvette ce qui n'est pas du tout le cas avec une cuvette à 40 cm de haut pour faire la synthèse de ces informations j'aime bien l'analogie du tube de dentifrice aller aux toilettes en posture assise cela revient à commencer à ouvrir mon bouchon et finir le travail en appliquant une pression excessive sur le tube mais l'analogie ne s'arrête pas là parce que chacun sait pour utiliser de manière efficace un tube de dentifrice le mieux est de l'enrouler afin de diriger toute la matière dans une direction et bien c'est exactement la même chose avec vos intestins en vous enroulant vous venez presser la valve iléosécale qui empêche une remontée de la matière fécale du gros intestin jusque dans l'intestin grêle ce qui provoquerait infection et inflammation pour toutes les personnes qui ont la capacité de s'accroupir complètement ou qui sont très proches c'est à dire qui ont seulement besoin d'un peu d'entraînement pour réussir il est extrêmement dommage de se priver de ce bienfait de cette prévention d'empêcher l'apparition de symptômes sur le long terme la posture d'accroupie complète est donc la meilleure pour aller aux toilettes et déféquer c'est la seule posture où l'entièreté du poids du corps s'exerce au niveau des pieds l'étirement généré dans les chaînes postérieures du corps dorsaux fessiers ischios est donc maximale et le canal rectal s'ouvre de manière optimale avec la posture accroupie vous prenez soin de vous sur le long terme et préparez dès aujourd'hui vos vieux jours pour conclure je dirais que l'intérêt mécanique de la posture accroupie aux toilettes est aujourd'hui démontré mais il manque encore des études à grandes échelles afin de bien étudier l'impact de notre posture aux toilettes sur la santé notamment sur la prévention et le traitement des hémorroïdes mais aussi des différentes formes d'inflammation intestinale colopathie syndrome de l'intestin irritable ou du colon irritable et aussi comme potentiel moyen de soulager les troubles postpartum comme les déchirures et les épisiotomies si vous avez apprécié cette vidéo abonnez-vous beaucoup d'autres vidéos vont suivre comme comment s'installer confortablement dans un accroupie chez soi comment soulager naturellement la constipation de mon enfant ou encore comment regagner ma capacité d'accroupie complète je vous remercie et à bientôt sur mon futon vous Sous-titrage FR ?